allez salut 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 voilà c'est toujours moi je suis en hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russo 225 donc aujourd'hui voilà j'ai une bourse que j'attendais voilà c'est la bourse aux des états unis et cette bourse c'est chaque deux ans qu'ils envoient voilà donc j'ai reçu les informations et je voulais bien vous partager cette information pour que vous puissiez postuler parce que cette bourse elle est vraiment unique et puis elle est vraiment très importante voilà dans ce qu'il voulait vous dit c'est que celle bourse concernant les bacheliers les nouveaux bacheliers et puis ceux du master voilà donc si vous avez votre bac cette année vous pouvez postuler ou bien si vous êtes vous avez eu la licence cette année aussi vous pouvez postuler c'est une bourse des usa dans la province de la province en illoise voilà donc c'est un peu ça rapportez vous et puis essayer de postuler mais avant de pouvoir avant de vous expliquer cette bourse je voulais comme ça me pencher sur le thème du coaching que j'ai fait pour des étudiants en fait le problème c'est quoi le problème c'est que des étudiants les bourses que nous mettons nous mettons en ligne vous postulez parce qu'il faut juste postuler vous comprenez voilà si je prends par exemple un étudiant qui veut postuler pour ou par exemple une licence en mathématiques tu dois savoir quelles sont les universités qui sont adaptés à avoir une licence cette année par exemple il y va de la bici de la romanie et tout ça qu'elles sont les universités qui sont aptes à avoir cette licence qu'elles sont les universités qui sont aptes à avoir à vouloir des étudiants étrangers vous comprenez donc c'est tout ça qui fait que nous nous sommes mieux placés puisque nous nous savons nous avons des informations sur des étudiants et sur des universités qui veulent avoir des étudiants dans telle matière ou telle matière par exemple je prends un étudiant qui est postulé à la bourse de russie je connais quelqu'un qui postule à la bourse de russie et l'étudiant vient par exemple pour une licence de mathématiques d'abord son premier choix est choisi par exemple l'université de samara l'université polytechnique de samara vous comprenez il a il a fait un faux choix pourquoi parce que l'université polytechnique de samara ne prend pas des étudiants qui veulent faire n'acceptent pas des bourses aux étudiants qui veut faire des mathématiques vous comprenez seulement les étudiants qui veulent faire les pétroles les gaz et tout ça donc vous devez savoir tout ça vous ne savez pas vous faites des choix une fois que vous faites des choix vous pouvez faire trois choix ou quatre choix ou bien tous les six choix même sans sans même savoir si les universités acceptent ou pas voilà donc je voulais vraiment me pencher par rapport à ça c'est pourquoi nous sommes là pour le coaching voilà donc si vous êtes là si vous êtes intéressés vous pouvez mettre un inbox au numéro qu'elle a et puis voilà vous saurez mieux orienté à ce qui concerne les thèmes de les thèmes de bourse pour pouvoir postuler donc je reviens directement sur la bourse illoise voilà ainsi que la bourse illoise pour les bacheliers vous deviez juste avoir votre diplôme de baccalauréat voilà un escape primordial un passeport donc je répète très bien ne m'envoye pas des messages à ce qui concerne le passeport cette bourse sa passeport vous ne pouvez pas postuler à cette bourse j'espère que ça va voilà sans passeport vous ne pouvez pas postuler à la bourse aux états unis c'est comme ça donc vous devez avoir un passeport et avoir votre diplôme plus le relevé voilà vous n'êtes pas obligé de traduire cela en anglais voilà c'est pas c'est pas très important pour cette bourse comme chaque deux ans pour cette bourse elle est très facile d'accès voilà et pour ceux qui ont déjà croisé cette bourse auparavant vous ne ça fait deux ans si cela ne fait pas deux ans que vous avez vous avez vu cette bourse encore ne postulez pas parce que cette bourse s'établi sur deux ans ça veut dire quoi ça veut dire que si cette année vous postulez et que vous n'êtes pas allé aux états unis vous devez laisser il ya il ya il ya une possibilité de reconduit votre 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 candidature il a une possibilité de reconduit votre candidature donc vous n'êtes pas encore obligé de postuler voilà donc c'est un peu ça alors tout à l'heure on va aller directement pour pouvoir essayer de postuler un peu plus rapidement donc suivi très bien et on y va vous pouvez regarder vous allez comme je le disais vous allez voir en commentaire voilà ce lien et comme ça vous allez vous allez appliquer un peu plus facilement voilà donc on va commencer on va commencer d'abord pour pouvoir commencer il faudrait avoir en face de vous ou bien de façon électronique votre votre passeport et puis votre diplôme en plus sans relever des notes voilà donc c'est un peu ça donc pouvoir postuler c'est très simple c'est très simple cette bourse cette bourse il rappelle encore c'est pour la licence et ceux qui veulent faire le master voilà donc si tu as un baccalauréat ou bien ta licence voilà tu peux le faire ceux aussi qui veut faire d'autorat aussi c'est possible donc c'est pour tout le monde alors postuler et puis voilà c'est une bourse qui vient chaque deux ans dans simple ça alors vous appliquez si vous cliquez sur appliquer voilà ici là juste un jour là voilà voilà donc il y a des fois ce site bug donc si ça bug il suffit juste de reprendre voilà ça va ça va aller c'est pas un grand problème que ça donc ça va nous envoyer sur voilà donc on attend un peu ça doit nous envoyer vers une page où nous allons sélectionner le type de bourse à appliquer voilà donc voici la page qu'elle a voilà donc ici comme ça si vous remarquez bien et si on dit cliquer au rap cliquer au tap ont des links below tout complète your application for for admission to western illinois university macomb qu'elle cité au online programmes vous comprenez donc on vous dit de cliquer sur un lien ici voilà pour pouvoir appliquer ici le premier c'est pour les nouveaux le nouveau bachelier voilà et le second c'est pour les études en transfert et puis c'est qu'elle a gradué c'est pour ceux qui ont le master et le doctorat ou bien ceux qui ont la licence ceux qui ont dit à la licence ou bien le master et le doctorat voilà vous pouvez prendre là si vous cliquez ici vous allez voir que vous avez ici student ok attendez que je vais mettre en français comme ça vous allez mieux vous retrouver donc ça doit aller en français maintenant vous comprenez voilà le site bug donc c'est ce que je vous disais le site ne répond pas alors on va faire un peu on va faire comme on peut voilà donc ici graduate oh merde donc comme je disais ici en graduate voilà vous allez voir je mets en français comme ça vous allez mieux vous trouver ok donc vous allez voir ici franchement franchement c'est le nouveau bachelier voilà c'est le nouveau bachelier donc si vous cliquez ici vous allez voir student et bachelor degree donc c'est pour les étudiants c'est pour les élèves ok les étudiants qui ont déjà un baccalauréat vous comprenez un baccalauréat c'est une licence ici le bachelor degree c'est une licence donc ceux qui ont déjà une licence ou bien ceux qui ont déjà qui veulent postuler pour le master ou bien ont déjà un master qui veut postuler pour le doctorat donc c'est ici graduate voilà si votre application ne traduit pas en français vous suivez juste les indications comme ça ça va vous arranger vous allez pouvoir postuler donc pour freshmen donc nous ce qui nous intéresse c'est je vais prendre je comme un étudiant qui a déjà qui vient d'avoir le bac et qui veut postuler pour la licence donc je vais mettre en français comme ça pour voir si ça peut voilà ok donc il ya un petit souci de traduction voilà ça passe donc ici étant étudiant de premier cycle étudiant de premier cycle c'est étudiant qui n'a pas suivi de cours universitaire après avoir terminé ses étudiants secondaires ça c'est ce qui est normal donc ici étudiant qui n'est même qui fait une demande via les lois dreams ou actes ou qui est sans papier ok donc ça c'est normal vous comprenez mais ici être national c'est quoi étudiant qui n'a pas suivi de cours universitaire après avoir terminé ses étudiants secondaires étudiants qui n'est pas citoyens américains ou n'existant ou nécessitant un visa étudiant ça veut dire ça veut dire que dans les deux cas qui sont là ici pour l'étudiant du premier cycle il peut être un étudiant qui vit déjà aux états unis voilà qui peut postuler mais ici et international c'est pour les étudiants qui sont dans les autres pays et qui ne sont pas aux états unis donc si vous voulez postuler vous devez cliquer ici international sur international et ça doit vous diriger vers une page où vous allez pouvoir postuler voilà donc c'est un peu ça donc on va aller plus vite voilà pour ne pas que le site bug donc si je finis pas ce n'est pas trop bien à voir j'aimerais finir tout en même temps voilà pour ne pas ne pas à faire deux vidéos donc ici j'explique un peu rapidement en fait comme je vous le disais cette boussa c'est sur deux ans voilà c'est sur deux ans donc ceux qui viennent ceux qui ont postulé année passée et qui vient juste de voir cette bourse vous n'êtes pas obligé de postuler vous venez juste là je souhaite réactiver ma candidature voilà vous cliquez là et vous réactiver votre candidature vous comprenez voilà maintenant ceux qui n'ont qu'ils et ceux qui ont la première fois qui la première fois veulent postuler voilà vous couchez là et vous couchez là je n'ai pas soumis des demandes d'admission avant je souhaite remplir je souhaite remplir une nouvelle demande en ligne voilà donc vous cliquez les deux et puis voilà vous pouvez continuer donc ici vous venez ce suivant vous venez ce suivant ça doit vous diriger vers une page où vous allez postuler voilà donc j'espère que le site ne va pas bugger si le site bugger j'essaie de m'arrêter et puis après faire une nouvelle vidéo mais ça ne bug pas on va aller un peu plus vite voilà vous comprenez voilà donc c'est ce qui est là donc pouvoir remplir c'est très simple voilà très simple ici c'est quoi c'est c'est le nom de famille une famille donc moi je prends mon nom de famille que je veux ok et là c'est quoi c'est le prénom c'est le prénom ça c'est le nom c'est des noms japonais donc vous mettez votre nom prénom ici préférez faire ce n'aime vous n'êtes pas obligé rempli voilà maintenant sexe mâle et ici aussi sexe mâle voilà donc la date de naissance je prends octobre qu'elle m'ont qu'elle joue le point de 16 et puis quelle année je prends comme j'ai possible pour les postures pour la licence je vais prendre par exemple l'an 2004 comme si j'étais né en 2004 vous rappeler normalement voilà statut non marié voilà si vous êtes marié aussi vous pouvez le mettre ok ville de naissance je vais prendre abidjan voilà plus vite en abidjan le pays je vais prendre la côte d'ivoire pays de naissance côte d'ivoire donc ici étant donné que c'est en anglais donc quoi qu'ils vont mettre ivory cost donc on va chercher dans le côté ivory cost voilà c'est ivory cost et si pays ici c'est pays de naissance et puis c'est nationalité nationalité ivory cost aussi avoir cause ça et voilà donc une fois que vous finissez de remplir ici voilà c'est tout vous allez passer maintenant à la section b mais passer à la section b si vous avez si vous êtes sûrs que vous avez tout rempli là vous avez tout rempli là vous pouvez venir la save and continue to the next section donc vous cliquez là ça vous fait avancer s'il ya des problèmes ils vont vous dit voilà ils vont ils vont l'écrit comme ça vous allez pouvoir l'actif et donc ici on va avancer un peu plus rapidement comme je vous le disais la page baigne un peu donc si vous avez si vous n'avez pas une bonne connexion ça serait un peu très compliqué pour vous de pouvoir remplir tout ça donc on attend on voit on va sur la section b je crois qu'il y a au moins 600 à 7 à 7 à rempli voilà donc ici on dit c'est bon vous avez bien vu c'est bon ça que ça folie voilà donc je viens juste de bien enregistrer on dit presse des notes of your personal password donc voici mon password maintenant donc c'est pas soit vous l'écrivez voilà donc c'est pas soit vous l'écrivez voilà vous l'écrivez et vous déposez là voilà maintenant ici on vous dit you will need this password to complete your save application if you choose to come back and complete it at a later time you must complete this application before 4, 28, 2000 donc on vous dit after this time your application application will be deleted and we will need to start over donc ici on vous dit comme ça que avec ce cours qu'elle a voilà avec ce cours qu'elle a vous devez vous pouvez revenir à chaque instant pour pouvoir modifier c'est à dire quoi c'est à dire que si je n'ai pas fini de tout remplir par exemple si je n'ai pas fini de tout remplir jusqu'à la section h qu'elle a voilà vous pouvez fermer voilà et puis après si vous revenez pour pouvoir continuer le remplissage vous devez mettre ce cours ce cours qu'elle a bon donc ce cours qu'elle a n'oubliez pas voilà on était noté le cours quelque part comme ça cela va vous arranger pour pouvoir postuler donc on dit pas postuler avant quoi avant le le 28 le 28 mai je crois le 28 avril le 28 avril voilà donc avant le 28 avril donc c'est plus ça si vous venez après le 28 avril votre compte sera supprimé et vous serez obligé de reprendre encore à ce que vous comprenez voilà donc c'est un peu ça donc ici on est dans la section b donc on va remplir aussi la section b voilà donc ici permanent home adresse donc votre adresse permanente vous pouvez mettre moi par exemple adresse permanente je vais mettre mon adresse vous pouvez mettre par exemple moi comme ça abidjan j'étais au quartier vous écrivez normalement voilà votre adresse actuellement où vous êtes quand ils sèchent cas si pauvre et appartement 4 voilà et ici voilà et même on précise si l'appartement donc je vais effacer là l'appartement ici et je vais je vais mettre ça là appartement 4 donc veillez veillez mieux bien rempli appartement 4 ok ici vous n'êtes pas obligé de remplir voilà la ville abidjan ici province région région des lagunes ok et pays cote d'ivoire si c'est en anglais vous allez trouver ivory cost mais c'est en français c'est cote d'ivoire donc c'est en anglais donc c'est ivory cost et cote postale pour moi c'était quoi c'était 12 bp 1863 abidjan 12 comprenez voilà donc vous aussi vous mettez votre code postal et le téléphone que j'ai actuellement je vais prendre ça voilà ça c'est mon téléphone que j'ai actuellement salut téléphone whatsapp ou vous pouvez écrire et c'est pas là aussi que j'ai fait c'est là aussi que j'ai fait le coaching le coaching pour les bousses voilà donc home fax s'il ya problème vous n'êtes pas obligé mais s'il ya problème ils vont vous dit et puis vous allez une home fax ils ont dit qu'entre code city arias donc vous pouvez mettre par exemple comme ça où moi j'étais 005 voilà ok adresse email mettez l'adresse email parce qu'ils vont vous envoyer ils vont vous envoyer le message pour que vous puissiez confirmer pouvoir continuer vous comprenez donc je mets l'adresse du donc c'est quoi je vais mettre l'adresse du compte du monsieur le russe c'est quoi c'est un ordre rachia casse à 85 d'e-mail encore ok donc adresse email confirmation ici je m'a aussi votre rachia 480 base remplissez bien parce que vous allez recevoir un mail dessus pour confirmation point comme donc voilà ce qu'ils ont dit là important information will be sent to this address ensure this is valid plaisir ok donc ici email address are not allowed you are currently unable to send email to that content to the document thank you for understanding voilà donc on va enregistrer et puis essayer d'avancer s'il ya un problème ils vont vous signifier le problème comme ça vous allez pouvoir rectifier voilà donc c'est 20 next voilà donc on attend pour voir c'est bien next on attend comme je vous le disais le compte bug un peu et puis voilà donc faites l'effort du poste de cette bourse parce que cette bourse elle est très importante et puis très riche voilà donc on me dit que c'est bien enregistré voilà et il envoie toujours le même message ici n'oubliez pas ce court que vous allez recevoir la écrivait quelques pas et qui veut quelque part pour n'est pas pour ne pas oublier parce que si vous ne pensez pas de remplir si vous ne pensez pas de remplir et que vous voulez revenir sans ce cours ça serait un peu compliqué ok donc pour la deuxième partie on dit que j'ai bien enregistré donc je peux continuer ok je suis sur la section c'est maintenant la section c ok on dit qu'on dit if mailing address is sim has permanent adresse et section b live the following fill blanks donc ici on dit que si les éléments qui sont dans la partie c sont identiques aux éléments de la partie b alors vous n'êtes pas obligé de les remplir vous comprenez voilà donc ici on dit federal regulation by the department on homeland security don't allow mailing of admission documents included ok to warn after zone the applicant contact information for recruiting agent and agency should should not be used in this application for it the permanent of mailing address donc ici vous vous regardez bien si les éléments qui sont identiques aux éléments que vous avez dans la partie b voilà vous ne les remplissez plus comme par exemple ici votre mail on a déjà ça ici l'appartement on a déjà mis la ville aussi province pays côte on a déjà mis numéro le téléphone on a déjà mis et fax aussi on a déjà mis maintenant ici validité validate validate to date voyons voir ce qu'ils nous demandent là donc ici ok contact information on avait déjà mis les éléments maintenant ici valid valid date je vais prendre comme ça par exemple je vais prendre comme ça par exemple je prends par exemple cette date que nous allons nous enregistrer je prends audite en masse l'année et si par exemple ça peut juste montrer la date de validité de votre compte parce que comme je vous le disais ce compte fait deux ans et si vous voulez que ce compte fasse un an vous pouvez mettre voilà donc 2021 ici mars 2021 octobre 2022 octobre 2022 donc ça veut dire quoi ça veut dire que l'année prochaine si si il lance encore cette procédure et que vous n'êtes pas dans les normes dans ces deux dates alors vous serez obligé de faire quoi de reprendre l'admission voilà de répondre l'admission ou bien vous mettez 2023 si c'est 2023 ici c'est 2023 ici l'année prochaine quand vous allez vouloir postuler vous n'allez pas remplir encore l'application vous allez juste cliquer sur je vais réactiver mon compte et puis eux mêmes vont réactiver pour vous moi donc c'est un peu ça donc c'est l'application et continue on va voir s'il ya des problèmes ils vont vous dit voilà donc c'est pas un souci les parties qui sont juste là en blanc ils ont dit de laisser si par exemple vous avez déjà fait cela la partie b c'est pas la peine de faire d'un parti de la partie c'est voilà c'est 20 successfully donc ils ont dit que j'ai bien fait c'est déjà bien donc nous sommes dans la partie b dans la partie b qu'est ce qu'on nous demande are you already in the united states non on vous demande si vous avez déjà été aux états unis non voilà on vous dit que si vous avez été déjà ça dit que ceux qui vont cliquer sur yes et vous devez remplir les éléments qui sont là voilà vous devez remplir les éléments qui sont là mais si vous n'avez jamais été là bas alors c'est pas la peine de remplir tout ça voilà c'est pas la peine de remplir tout ça vous avez mis nous alors vous avancez s'il ya un problème ils vont vous dit voilà donc c'est un peu ça s'il ya un problème vous allez voir que l'élément sortira en rouge ça va pas sortir en vert si ça soit en vert ça veut dire ça va voilà ça soit en vert donc ça veut dire ok maintenant vous pouvez avancer section F on dit quoi on nous dit Applying for Macomb Residence Campus or Quart Campus or online full online full online ok donc on vous demande si vous voulez postuler si vous postulez pour Macomb Residence Campus où vous allez dormir vous comprenez ou bien ici regardez bien nous on avait choisi par exemple Undergraduate Student ça veut dire que nous on a choisi pour l'étude de licence donc si nous on veut on veut faire on va ici ici par exemple si je sélectionne là si je sélectionne pour le campus pour le campus si vous voulez sélectionner si vous voulez habiter là dans le campus vous pouvez sélectionner là et puis vous prenez le semestre que vous voulez voilà le semestre d'août juin juillet août donc on va prendre ici juin voilà de l'année 2021 ok et puis ici je suis je 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 postule en tant que étudiant du premier cycle voilà donc voilà ici on dit if applying has an un graded student select an un graded field of study donc là maintenant vous allez choisir votre filière que vous voulez faire voilà c'est votre filière que vous voulez faire si vous voulez choisir par exemple mathématiques et quoi vous allez choisir donc je considère que moi je vais pour computer science je vais pour l'informatique voilà donc je choisis informatique ici voilà maintenant pour ceux qui vont pour le post-baccalaureate ou bien pour le master de tout ça voilà voici pour vous en bas voilà vous allez venir là et puis vous allez choisir mais ici je considère que je viens je suis en train de postuler pour un étudiant qui part faire la licence donc c'est un peu ça et ici on dit how did you learn about Western Illinois University ici par MassMedia vous mettez MassMedia voilà MassMedia et ici on dit if you are working with an agent please select which agent si vous travaillez avec un agent voilà on vous demande de sélectionner l'agent nous on ne travaille pas avec un agent voilà on ne travaille pas avec un agent donc je crois que on va laisser ça comme ça ou bien si l'agent dépend dépend du site aussi voilà parce que nous le site qu'on travaille sur lequel on poste naturellement c'est ça qui est là GoStady ça voilà mais nous ne travaillons pas avec un agent donc voyons voir si on peut avancer si il y a un souci comme je vous le disais si il y a un souci l'élément sera pas sera pas en vert donc ils vont vous demander forcément de reprendre la euh l'application donc vous voyez ça sort en vert ça veut dire ça va il n'y a pas de problème donc nous sommes sous la partie F maintenant ici on dit comme ça secondary high school education please list in chronological order all secondary school attended if you have attended more than two secondary schools please provided the additional information in section H page of this application ok donc ici si vous avez fait par exemple euh deux je vais dire deux lycées par exemple voilà vous pouvez remplir ici pour où est-ce que vous avez eu votre baccalauréat ou bien vous pouvez mettre par exemple euh si par exemple ceux qui font euh je vais dire ceux qui ont fait le BPC si vous voulez vous mettez le BPC si vous voulez vous mettez le BPC et le baccalauréat si vous voulez vous mettez seulement que le baccalauréat maintenant ici ils disent quoi ils disent if you have attended more than two secondary school please provided si vous avez par exemple comme ça euh fait deux deux lycées voilà vous pouvez les les placer là vous pouvez les remplir ici mais nous on va remplir en tant que euh une personne qui a fait un seul lycée donc il y a il y a deux événements il y a ceux ici secondary school il y a post secondary school voilà donc ici nous on va remplir l'élément post secondary school if ici on dit quoi please list in clinical clinical order all post secondary institution college that you attended after you completed secondary school high school if you have attended more than four post secondary institution please provided the additional informations in section H of this application la section H c'est un peu du vin donc voilà donc nous nous allons remplir pour un seul élément voilà et puis on va avancer donc ici school name je vais prendre par exemple le lycée où j'ai eu mon baccalauréat voilà où j'ai eu mon baccalauréat je vais prendre lycée municipale municipale en Koumasi ça c'est en Côte d'Ivoire voilà ça c'est en Côte d'Ivoire location ville pays pays ville c'est quoi Koumasi c'est où c'est ok donc je vais mettre ici Côte d'Ivoire c'est mieux Côte d'Ivoire qu'ils connaissent bien et Côte d'Ivoire ok et la suite on me demande la date à laquelle j'ai eu par exemple à laquelle j'ai fréquenté là-bas c'est vrai que moi j'ai fréquenté 2 2 2 à 3 lycées mais je vais pas mettre les 3 ici voilà je vais mettre sûrement comme le dernier donc si vous avez fréquenté 2 à 3 lycées les voilà ici vous pouvez mettre là seulement que vous devez commencer du plus récent au plus ancien donc le plus récent c'est ce que vous avez eu récemment voilà après vous pouvez mettre les éléments qui sont là ok donc pour ici je suis allé par exemple pour le 4 mois de quelle année je me rappelle pas très bien mais je crois que j'ai fait j'ai fait cela en 2011 2011 2011 je crois 2011-2012 je ne sais pas à quel j'ai eu mon mais le lycée le lycée je crois que je suis allé là-bas chez eux en 2001 en 2008 je crois j'ai eu j'ai eu en 2008 bon je ne sais pas vraiment trop donc je vais mettre des dates des dates comme ça mais pour explication ce que je sentais vous dire c'est quoi c'est en quelle année vous avez fait vous avez fait votre second cycle c'est à dire de la seconde à la terminale vous comprenez de la seconde à la terminale vous avez fait ça ici c'est le mois et puis là c'est l'année donc 4 mois 2008 et j'ai fini le 9e mois 2012 à laquelle tu as eu ton bac voilà je ne sais pas 2012 ou bien 2011 à laquelle tu as eu ton bac donc l'année à laquelle tu as eu ton bac 2011-2012 je ne me rappelle pas trop ok vous comprenez et quel est le diplôme que vous avez obtenu ça c'est le diplôme de baccalauréat donc vous allez mettre ici baccalauréat donc vous allez mettre là baccalauréat à quelle date vous l'avez obtenu 8e mois ici donc si il veut onzième mois 2012 onzième mois 2012 voilà mais vous pouvez bien regarder sur votre ou bien vous rappeler un peu votre date à laquelle vous avez obtenu le baccalauréat ou bien regarder un peu sur votre votre diplôme vous allez voir tout à dessus voilà donc c'est un peu ça et je répète encore pour ceux par exemple qui ont qui ont fait plus que ça plus plus de plus de de lycée voilà vous pouvez remplir aussi ici voilà donc c'est un peu ça voilà je crois que je peux avancer je ne vais pas s'il y a un problème ils mettront ils vont mettre en rouge voilà donc s'il n'y a pas des problèmes ça sera en vert donc on peut avancer j'ai décidé de pouvoir finir ça c'est vrai que la vidéo sera un peu plus longue mais il a décidé de finir ça aujourd'hui pour ne pas répondre à une deuxième vidéo voilà donc on dit ça va donc je suis sur la partie G la partie G qu'est ce qu'on nous demande attendez que je vois on me mette en français pour que voilà on dirait que je peux mettre en français ok ici on nous dit si vous avez fréquenté plus de deux écoles secondaires ou plus de 4 établissements postsecondaires je vais indiquer le nom, le lieu, la date de fréquentation les diplômes obtenus et les dates de diplômes dans les cases ci-dessous vous pouvez également utiliser la boîte pour nous fournir les commentaires ou les questions que vous pourriez avoir concernant la procédure de candidature ou l'université Western ok donc ici si vous avez des questions à poser si vous avez des recommandations ici vous pouvez les mettre là voilà ce n'est pas un problème mais je ne sais pas si on peut avancer parce que moi je n'ai rien à leur demander je n'ai rien à leur demander voilà voilà mais ce qui est bon pour vous c'est que vous devez chercher à remplir voilà et pour pouvoir remplir si vous avez fréquenté plus de deux écoles secondaires voilà vous pouvez écrire là que vous avez vous avez fait par exemple le lycée de un autre lycée et vous avez été orienté dans un autre lycée voilà donc c'est un peu ça ou bien si vous avez repris des classes vous pouvez les dire ici vous comprenez voilà donc ici pour ne pas laisser la case vide je vais mettre que j'ai obtenu j'ai obtenu le diplôme j'ai obtenu le brevet d'étude ok le brevet d'étude d'étude en troisième entre parenthèses BEPC avant avant d'être orienté avant d'être orienté dans une autre donc vous pouvez écrire beaucoup de choses voilà tout dépend de vous vous pouvez écrire beaucoup 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 de choses voilà y compris aussi des éléments que des questions que vous voulez poser voilà vous pouvez tout écrire là moi c'est juste pour vous donner l'aperçu de ce que nous devions faire voilà donc j'espère que vous comprenez cela j'espère que vous comprenez donc on va essayer d'avancer pour ne pas que euh pour ne pas que la vidéo soit trop lourd et puis qui prennent assez de temps ok donc je vais enregistrer et puis voilà on va essayer d'avancer pour voir ce qu'il y a à la dernière section et c'est tout donc ce que je vous disais je voulais vous rappeler aussi quelque chose parce que une fois que pour postuler pour postuler à cet élément vous voyez que je crois que vous devez payer 30 dollars voilà 30 dollars américains ce qui signifie que c'est 20,000 francs environ 20,000 francs ou 17,000 francs français voilà donc une fois que vous avez ça vous allez leur envoyer ils ont un style de paiement je crois que voilà ça voilà voilà ils ont un style de paiement lorsque vous payez vous pouvez submettre votre dossier donc ici euh voici les éléments dont vous avez besoin application attends je vais mettre en français comme ça vous allez mieux vous retrouver voilà donc on dit les candidats peuvent soumettre des copies claires pleines tailles et scannées sans photographie des rélevés de notes ou d'autres diplômes universitaires et des diplômes et des documents de candidature à l'appui à l'international qu'elle a les rélevés de notes officiels ne seront utilisés qu'à des fins de traitement les candidats soumettent soumettant des documents non officiels seront acceptés sous condition de l'université voilà donc c'est un peu ça donc vous pouvez ici on dit oui oui c'est ce qui est normal ok maintenant ici on dit les rélevés de notes officielles ou des copies certifiées conformes des dossiers scolaires originaux ça c'est ceux qui postulent pour le premier cycle pour la licence ou des feuilles de notes de toutes les écoles secondaires fréquentées doivent être postées à l'école des étudiants supérieurs dans une enveloppe scellée de l'école et maîtrise les résultats de tout examen voilà tout examen est un passé approprié ou ou être attesté par l'établissement fréquenté voilà ça c'est après la démission ici des documents supplémentaires peuvent être requis pour la démission en fonction du programme du choix vous comprenez donc ça veut dire qu'une fois que si vous êtes retenu comme ça ils peuvent vous demander d'envoyer ces types ces éléments par exemple il peut vous dit d'envoyer de l'effet parvenir par la poste vos vous relever de la sixième ou bien de la troisième ou bien vous relever de la seconde ou bien de la première et tout ça voilà donc cela va dépendre de donc c'est un peu ça est-ce que je voulais vous faire comprendre maintenant ici ici on dit prenez le temps d'examiner vos informations avant de passer à l'écran du paiement vous comprenez voilà donc vous devez rectifier vous devez voir si vous avez tout fait voilà une fois que vous savez que vous avez tout fait vous allez passer à l'écran du paiement et le paiement j'ai dit j'ai dit c'est c'est 30 dollars je crois donc continuer à soumettre la demande ici je crois il doit vous diriger il doit vous diriger maintenant sur la plateforme de paiement voilà donc je crois que c'est un peu ça donc pour le paiement la carte visa c'est possible et tout donc vous allez voir ici un instant voilà ici on dit quoi international application ok des premières fonds correct voilà donc ici on dit qu'il y a un souci le souci c'est quoi je vais vérifier ok 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 oui on je vais demander par exemple vous serez obligé de les envoyer à l'adresse qu'elle a donc l'adresse qu'elle a vous devez aussi nommer vous devez aussi noter l'adresse qu'elle a parce que les documents que vous allez vous allez envoyer c'est ici que vous allez envoyer voilà ça c'est les documents additionnels ça veut dire quoi ça veut dire que si par exemple vous avez sélectionné voilà vous pouvez les envoyer là ok maintenant ici je crois que c'est déjà bon il n'y a pas autre chose à faire donc c'est un peu ça c'est un peu ça maintenant si vous devez par exemple ici on dit qu'il y a des soucis ici on dit l'adresse postale je n'ai pas mis l'adresse postale je n'ai pas mis aussi la ville la ville d'envoi je n'ai pas mis aussi le pays d'envoi dans la partie c c c c c voilà mais ici ce n'est pas un problème parce que vous avez dit comme ça bon on y va on vérifie rapidement la partie la section c on me dit qu'il y a des choses que je n'ai pas remplies donc je vais vérifier dans la section c ici je vais vérifier rapidement donc un instant on va vérifier avant de pouvoir chercher comment envoyer de l'argent comment envoyer l'argent voilà donc la partie c on nous dit qu'on n'a pas tout ça ils disent qu'on n'a pas fait quoi on n'a pas mis l'adresse la ville le pays et le code postal l'adresse la ville le pays et le code postal bon ok ici j'avais dit si vous ne voulez pas si vous avez déjà rempli ici par exemple ils ont dit voilà ici ils ont dit if mailing adresse il s'aime has permanent adresse in the section leave the following blanks ok 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 donc c'est de ça qu'ils parlent il parlait il parlait du mailing adresse voilà sinon les autres on doit remplir ok donc ici les autres on doit remplir et donc ici la ville c'est quoi c'est abidjan donc la ville c'est abidjan ici province c'est lagune ok province et lagune et puis pays c'est ivory cost donc pour ceux qui vont voir les applications c'est code postal code postal c'est normal c'est pour ceux qui vont voir les applications bug et c'est normal voilà abidjan 12 code postal un code postal et quoi que c'est 0 0 5 voilà c'est pas beaucoup ok 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 mailing adresse s'il veut on va remettre l'adresse encore donc pour ne pas qu'il y ait des problèmes base ok j'espère qu'il n'y a pas de problème ici ils ont dit quoi font number code postal country adresse ok donc font number on va remettre voilà je vais remettre ça je vais remettre ça pour ne pas qu'il y ait des soucis ok ok maintenant j'espère qu'on peut postuler on peut avancer maintenant ok donc on attend donc on va aller directement sur la partie H et puis on va voir ce qu'il y a là bas il n'est pas qu'on va voir à quelle université convient à votre matin à votre matin de base voilà pour pouvoir postuler ne pas se dit pas parce qu'il faut postuler non c'est pas comme ça donc on va aller voir sur la section H comment faire pour le envoyer le 30 ok je crois que c'est là donc une fois qu'on a fini là on va on va continuer à subir pour voir ce qu'ils vont dit donc n'oubliez pas aussi lorsque vous serez vous serez choisi l'adresse qu'elle a voilà c'est déjà bon c'est déjà bon donc on dit ok je vais mettre en français comme ça il y a des pages où il est en français il y a des pages aussi qui ne sont pas en français veuillez choisir votre type de paiement il y a des frais de demande non remboursable de 30 dollars voilà ce que j'avais dit pour soumettre une demande en ligne votre candidatine ne sera pas soumise tant que vous n'aurez pas payé les frais de candidature voilà donc j'espère que vous comprenez voilà soumettre les informations de votre carte de crédit via les sites web sécurisés et soyez immédiatement facturé les frais de 30 dollars votre demande sera traité le plus rapidement si vous choisissez cette option payer avec une carte de crédit voilà donc c'est ici qu'on paye par carte de crédit voilà ou par mandat poste par chèque donc ici vous pouvez payer par carte de crédit vous cliquez là vous cliquez là et puis il y a l'interface qui vient là voilà donc ça sera direct vous laissez vous remplissez et vous cliquez là payer quand vous mettez payé voilà ça va directement maintenant ceux qui veut payer par paypal aussi vous pouvez cliquer là ça va aussi aller rapidement voilà donc c'est un peu ça voilà en tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo c'est vrai c'est une vidéo qui est très longue mais j'aimerais je voulais vous je voulais faire un seul coup pour finir avec donc c'est un peu ça alors merci et n'oubliez pas de vous abonner voilà et cliquez aussi sur euh la pouce votre pouce bleu pour pouvoir me donner un peu de force voilà donc merci et à plus merci